Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier live. Avant de vous présenter Patrick et de démarrer l'atelier en lui-même dans quelques instants, une petite explication technique. Vous avez en bas à droite de votre écran une petite icône avec deux petites bulles. C'est ce qui va vous permettre d'interagir avec nous pendant cet atelier puisque Patrick a prévu cet atelier avec beaucoup d'interactivité. Quand vous cliquez sur les deux petites bulles, vous pouvez voir une fenêtre qui s'ouvre avec deux onglets, un onglet chat et un onglet interactivité. Au fur et à mesure de l'atelier, je vous inviterai à vous rendre sur l'onglet interactivité. L'onglet chat est à votre disposition tout au long de cet atelier pour pouvoir poser vos questions. Marc-Antoine qui est avec nous en régie nous sélectionnera les questions pour que vous puissiez interagir avec Patrick à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas dès que vous en avez envie à poser vos questions dans le chat. On va démarrer donc cet atelier tout de suite. Bienvenue Patrick à mes côtés et à nos côtés à tous pour cet atelier sur la crise. Pour vous présenter Patrick, en fait, Patrick est un homme de communication. Après des études de journalisme et une carrière de publicitaire sur deux continents et puis de belles années en radio à Radio-Canada, ce qui le rend très, très à l'aise ce matin avec nous dans cette régie, le chemin de Patrick est profondément marqué par la communication. Ces années sont également empreintes de relations, de découvertes, de rencontres et surtout d'une profonde curiosité. L'amour des mots, l'amour de la communication n'ont jamais été loin, comme si aujourd'hui toutes les facettes d'une carrière se trouvaient réunies dans ce même travail. Mais également l'amour des consommateurs, de vos clients. Il a assez observé toutes les crises socio-économiques depuis la grippe espagnole et c'est cette observation qu'il veut aujourd'hui partager avec vous. Ce que nous traversons aujourd'hui est une troisième crise. Après la crise de 1929, après la Deuxième Guerre mondiale, ce que nous traversons est une troisième crise, mais la différence est qu'elle touche plusieurs sphères, sanitaires, économiques, énergétiques. Aujourd'hui, Patrick vous propose une conversation exploratoire dans laquelle il va partager son regard terrain dans l'instant T pour vous permettre de trouver des clés d'adaptation. Patrick, c'est à toi. Merci beaucoup Aurélie. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez ce matin, ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas. En fait, ce que je vous propose ce matin, c'est un parcours, c'est un regard à travers quatre étapes. Et donc, chacune des étapes, comme le disait Aurélie, sera, disons, ahachée par des questions-réponses. Quatre étapes. En fait, la première, ce qui, à mon avis, a été mal peut-être comprise, c'est que nous avons déjà vécu une crise et on va la regarder de manière un peu plus approfondie, cette pré-crise, si je puis dire, voir dans la suite comment fonctionne aujourd'hui une crise. Dans le troisième chapitre, on va regarder en quoi la crise d'aujourd'hui est une crise atypique par rapport aux autres crises qu'on a pu vivre dans le dernier siècle. Et enfin, évidemment, c'est un petit peu le sens de cette intervention, c'est voir en quoi cette crise peut bousculer l'entreprise au niveau de sa dynamique, peut-être de son business model, mais certainement au niveau de ses valeurs aussi. Alors, dans un premier temps, voir pourquoi on a déjà vécu une crise. En fait, la crise, avant la crise, c'est le numérique. Le numérique, quand il arrive dans les années 90, on sous-estime qu'il va balayer, quelque part, il va bousculer totalement la relation entre l'entreprise et le client. Michel Serres avait coutume de dire, quelque temps avant sa disparition, qu'en fait, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un artisan, un ouvrier sur un chantier ou un cadre dans une grande banque utilisait le même outil. Le fait de basculer dans l'usage du même outil, c'est déjà en soi une révolution, puisqu'en fait, on a l'émergence, la concordance des mêmes comportements. Et ça, évidemment, pour nos clients, c'est un point extrêmement important. Le deuxième point qui est important dans cette crise qui était l'avènement du numérique et quelque part la capacité d'intégrer le numérique, c'est ce que certains ethnologues ont appelé la fin de la parenthèse Gutenberg. Gutenberg avait inventé le livre. Qu'est-ce que c'est le livre ? C'est le savoir, mais c'est aussi la sacralisation du savoir. Il fallait être capable de lire et ceux qui étaient capables de lire, quelque part, avec ce savoir, avaient un pouvoir. Alors, si je vous parle de Gutenberg ce matin, c'est qu'en fait, quand on parle de la fin de la parenthèse Gutenberg, ça veut dire que le savoir n'est plus un pouvoir. Et si je dis que le savoir n'est plus un pouvoir, ça pose la question pour l'entreprise, est-ce que le savoir-faire est encore un pouvoir, est encore une valeur ? Et on va voir qu'en fait, le numérique bouscule aussi cette notion de valeur. La deuxième dynamique de cette révolution numérique, évidemment, c'est la bascule d'un monde de verticalité dans un monde d'horizontalité et tout ce que ça se suppose au niveau des échanges, des rapports de force dans le monde du travail, etc. On pourrait résumer quelque part un petit peu cette révolution numérique en disant que le client a pris le contrôle de la rencontre. La métaphore que je vous montre ici, c'est que vous invitez des gens à dîner chez vous. Je dirais l'introduction, ça va être l'apéro dans le salon, qui est un peu le showroom de votre style de vie. Et puis après, on va passer dans la salle à manger, on va vivre une expérience. Avant le numérique, je n'avais pas accès à la cuisine de l'entreprise. Donc, je n'avais aucune idée de ce que l'entreprise pouvait faire ou dire. Il faut attendre les années 2000 et d'ailleurs un livre d'une journaliste canadienne qui s'appelait Nos Logos pour savoir que Nike utilisait les enfants en Asie du Sud-Est, par exemple. La métaphore, si je la reprends, c'est qu'aujourd'hui, le client, il est dans la cuisine de l'entreprise dès le départ. À 90 % en moyenne, il se balade sur les plateformes pour s'informer sur l'entreprise. Donc, le client a pris le contrôle de la rencontre avec l'entreprise. Si on regardait cette révolution numérique d'un petit peu plus près, et je dirais dans les derniers échéanciers, je dirais des deux, trois dernières années, qu'est-ce qu'on constate ? On bascule dans ce que j'appelle l'an 2 les réseaux sociaux. Quand on a parlé de l'an 2 de la télévision, souvenez-vous, c'était à l'époque de l'arrivée du satellite et du câble. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait en fait que grâce au câble ou grâce au satellite, on allait avoir une fragmentation, une segmentation de l'offre de la télévision. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, 15 ans après l'arrivée de Facebook, un peu plus que l'arrivée de Facebook, on a l'émergence d'une fragmentation des réseaux sociaux, avec des réseaux sociaux qui sont très pointus autour du monde, par exemple, de l'agroalimentaire, des réseaux sociaux autour de la lecture, des réseaux sociaux autour de certains secteurs de l'université. Donc, explosion des réseaux sociaux. Et on le voit très bien dans le tableau que vous avez à gauche, on voit très bien que Facebook est d'évidence le premier réseau social au monde, mais vous voyez que l'interactivité sur Facebook est occupée à s'effondrer. Donc, quelque part, Facebook n'est de moins en moins à un réseau social et peut-être de plus en plus à un média traditionnel. Et l'autre point, et c'est le sens de la vidéo que je vais vous projeter, c'est ceci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, vous voyez, regardez, ça, c'est les poubelles à Paris, d'accord ? Là, c'est vide, ici, c'est vide. Et là, la personne, elle n'a pas pris le temps de juste pousser, voilà, jusqu'au bout. Hop, voilà. Et là, la poubelle, il y a de la place. Allez, je vous remercie et à très bientôt. Alors, c'est assez ironique de venir aujourd'hui avec un éboueur en s'étant un peu bousculé en France. Mais ce monsieur s'appelle Ludovic. Ludovic était SDF il y a à peu près deux ans. Il était engagé à la propreté de Paris et il produit aujourd'hui entre un et trois TikTok par jour qui sont, je dirais, des gestes utiles de l'initiation de la pédagogie pour la propreté en ville. Il a plus de 450 000 followers sur TikTok. Si je vous montre Ludovic ce matin, c'est qu'en fait, le réseau social a de moins en moins le contrôle sur ce qu'il va devenir et sur son usage. En l'occurrence, je suis certain que les fondateurs de TikTok ne pensaient pas à Ludovic il y a quelques années quand on voyait, je dirais, les élucubrations de certains teenagers sur certaines musiques en s'enfilant un jeans en trois secondes, etc., etc. Donc, en fait, le réseau social, et ça, c'est peut-être le grand apprentissage de cette révolution numérique en 2023, perd totalement le contrôle de son usage. On peut voir émerger ainsi des tutoriels, entre autres, sur la propreté parisienne. Un autre point sur cette révolution numérique, c'est ce que j'appelle la consécration de la chaleur ajoutée. Kahneman, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est dans l'histoire des prix Nobel d'économie, le seul qui n'était pas un économiste, c'était en 2002, c'était un psychologue. Et Kahneman, dans ses travaux, a très, très bien démontré qu'une relation entre une entreprise et ses clients était beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace quand il y avait un attachement émotionnel, quel que soit le secteur de l'entreprise, qu'on soit dans l'industriel ou la grande consommation, on voit ici dans le tableau l'évolution des comportements, je dirais la capacité relationnelle de l'entreprise dès le moment où elle peut créer un attachement émotionnel. Et ça, c'est un point très important, puisqu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui circule sur les réseaux sociaux ? Les contenus à dynamique émotionnelle. Et donc, cette viralité, quelque part, se retrouve à être récompensée si on est capable de l'intégrer dans sa communication, dans son positionnement. Ce qui amène d'ailleurs les Américains à dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de B2B, de B2C. On parle de age to age, human to human. C'est-à-dire que moi, comme client, je m'attends à ce que l'entreprise n'ait pas un comportement, je dirais, monolithique, strictement fonctionnel, pour parler par exemple dans l'univers du B2B, mais un comportement qui est aussi large, aussi riche que de l'émotionnel, que du spirituel, voire éventuellement du sociétal. Donc, un comportement beaucoup plus ample, age to age remplacerait donc le B2B et le B2B2C, etc. Ce qui amène à remettre peut-être en cause, et puis vous avez été certainement très nombreux à avoir suivi le paradigme de Philippe Cotler, c'est le fameux 4P. Le 4P est occupé à basculer de manière évidente vers ce que j'appelle les 4E. Bien sûr, votre entreprise est toujours un excellent produit, un excellent service, la disponibilité, un bon prix, une bonne communication. Mais si vous êtes capable comme entreprise, demain, de travailler beaucoup mieux l'expérience, c'est-à-dire tout ce qui va environner la relation et la rencontre avec l'entreprise, la disponibilité, mais ça, je dirais que le numérique l'a rendu évident, mais aussi la conversation, l'échange. Mais si vous êtes bon sur les 3 premiers E, ce qui est très intéressant, c'est que vous aurez peut-être besoin d'un peu moins de communication parce que vous transformez vos clients en évangélistes de la marque. Et vous avez un très bel exemple de cette bascule du produit va l'expérience, c'est cette enseigne de cinéma. Cette enseigne de cinéma, c'est le Paris. C'était ouvert par Netflix à New York. Et quel était le raisonnement de Netflix derrière ça ? C'est de dire, bien sûr, moi, je peux être né dans le numérique, dans l'intangible, mais ça ne m'empêche pas, à un moment donné, d'avoir aussi une relation physique, émotionnelle, tangible avec mes clients. Ce qui m'amène évidemment à penser qu'aujourd'hui, l'un ne remplace pas l'autre, mais l'un complète l'autre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les soupes industrielles ? Trop de gras, trop de sucre, présence d'additifs. Oui, elles ont été très critiquées sur les réseaux sociaux et en résumé, selon vous, nos soupes, c'est merci, mais non merci. Alors, Liebig s'est remis au travail pour vous proposer des soupes qui correspondent à vos attentes, des soupes avec 100% d'ingrédients naturels. Puis, pour reconquérir l'assiette de nos détracteurs du web, Liebig a lancé « Eat your tweet », les premiers tweets qui se mangent. Oui, on vous a invité à repasser à table avec nous. Un à un, chaque commentaire négatif a été reproduit sous forme de pâte alphabet, puis expédié à son auteur, accompagné d'une de nos délicieuses nouvelles recettes. Nombre d'entre vous ont ainsi pu manger leurs tweets et changer d'avis sur les soupiers Big. Merci d'avoir fait grandir nos soupes. Voilà un exemple assez éloquent du changement de comportement entre l'entreprise et le client. On voit que l'entreprise ici a écouté le client et quelque part a adapté ses produits. Je vais vous inviter pour mettre un petit peu d'interactivité dans cet atelier, à vous rendre sur l'onglet « Interactivité », donc en bas à droite, et à répondre à la question que Patrick a envie de vous poser. En un mot, pouvez-vous résumer la révolution numérique. En bas à droite de votre écran, icône avec les deux petites bulles et vous avez une fenêtre qui s'ouvre, deux onglets, vous prenez celui de droite et vous allez écrire ce que vous avez envie d'écrire dans Interactivité sur comment vous pourriez résumer la révolution numérique. Avec Patrick, on va prendre les résultats de vos réponses. Pour le moment, on a « Rapidité » qui s'inscrit. La révolution numérique, ça veut dire quoi pour vous ? Vous mettez quoi derrière ? Connecté à JN4, je vois « Progrès », « Instantanéité ». « Information ». Manifestement, on tourne autour de ces cinq mots. – Oui, alors je vous rappelle la question. – Superficialité aussi, désinformation. – Centrage client, tu as vu. – Centrage client. Ah, là, ça s'enrichit. Non-stop. – Connecté à JN4, non-stop. – Oui, alors là, informel. Déconnexion. Non-stop, oui, là, ça on l'avait vu. Informel, on l'avait vu. – On a des paradoxes entre superficialité et progrès quand même. – Ah, oui, oui, oui. Ah, l'instantanéité, elle s'occupe à dominer, là. – C'est une petite tendance. – Oui, une petite tendance, ça devient énorme. – Boum, 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 boum. – Surtout que tu es instantané derrière aussi. – Oui, il y a ça qui va derrière. Déshumanisation quand même, j'ai remarqué au passage. – Démocratisation. – Deux fois, déshumanisation. – Oui, c'est ça. – Intrusion. – Interactivité, nature. – Des émotions. Il y a un analogisme là. – OK, on s'arrête là-dessus. Instantanéité. En fait, c'est sans doute ça la grande révolution, c'est qu'avant, et vous l'avez, je pense, très, très bien saisi dans votre nuage de mots, avant, l'entreprise avait le contrôle de la rencontre et quelque part, l'instantanéité oblige l'entreprise aujourd'hui à basculer dans une immédiateté et donc quelque part à une grosse pression sur elle pour incarner sa capacité à interagir avec le client. Et ça, évidemment, elle n'a plus le temps nécessairement de réfléchir. Donc, ça suppose un travail en amont beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort pour être capable de gérer cette instantanéité qui est manifestement le mot-clé autour de ce que vous avez perçu de cette révolution numérique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? – D'autres mots que vous voulez poser ou des questions que vous vouliez mettre dans le tchat ? – N'hésitez pas, on vous invite vraiment à mettre vos questions pour que Patrick puisse répondre, poser vos questions dans l'onglet tchat sur tout ce qu'il vient de vous expliquer sur la révolution numérique. – Je vois en tout cas qu'on évoquait la déshumanisation. Alors ça, c'est intéressant, l'histoire de déshumanisation, parce qu'en fait, on a souvent compris la révolution numérique comme en effet partir vers une abstraction, vers ce qu'on appelle l'intangible. En fait, le numérique amène l'entreprise à devoir réinvestir ce que j'appelle le tangible, c'est-à-dire l'émotionnel. Donc, il y a cette sorte de phénomène de compensation qui est incontournable. Plus vous pouvez basculer de la fonctionnalité de la relation de l'entreprise avec ses clients dans le numérique, donc quelque part c'est l'automatisation, c'est l'intelligence artificielle, c'est le tchat automatisé, etc. Plus le client aura besoin d'une relation émotionnelle avec la marque. Donc, quelque part, il faut rattraper. C'est un peu ce que vous avez vu tout à l'heure avec l'enseigne du cinéma de Netflix, le Paris à New York. C'est bien comprendre qu'à un moment donné, je peux être totalement dans l'intangible, mais je dois être extrêmement attentif à réinvestir le tangible pour créer cette proximité émotionnelle avec l'entreprise. Et c'est là où, de fait, beaucoup d'entreprises, et surtout dans le domaine bancaire et dans le domaine de l'assurance dans les dernières années, ont extrêmement investi dans le numérique et l'automatisation, mais au détriment de la relation humaine. Quand on sait l'importance que l'argent a dans la vie de la planète, c'est un petit peu paradoxal de voir que les institutions qui gèrent les sous, quelque part, ont oublié en chemin que la relation émotionnelle doit rester présente et sinon surinvestie, pour être sûr que je ne devienne pas ce que moi j'appelle une marque froide, c'est-à-dire une marque, une entreprise qui n'est que dans la fonctionnalité, quand dans le rationnel et pas du tout dans l'émotionnel et le relationnel. Et ce n'est pas forcément, est-ce que ce n'est pas un challenge justement de mettre de l'émotion dans l'immédiateté ? Parce que comment tu construis ton discours ? Comment tu construis ta relation dans l'émotion si tu dois être dans l'instantanéité ? Alors, de fait, il se pose la question à ce moment-là, Aurélie, des canaux de communication, des points de contact. Il y a des points de contact qui sont plus probants pour créer de l'émotionnel et d'autres qui le sont moins. Et de fait, c'est là où se pose aujourd'hui la question des entreprises qui, quelque part, quittent totalement le relationnel physique, donc des points de vente, etc., pour basculer dans le numérique et au détriment de cette dynamique émotionnelle. Je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu au carrefour. Rien n'est décidé dans un sens ou l'autre. Mais ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises réinvestissent l'humain. On a vu apparaître en Hollande ce qu'on appelle les blabla-casses. Ce sont des caisses enregistreuses dans les supermarchés où les gens peuvent prendre le temps de parler avec les caissières. Et parce qu'on se rendait compte que les caisses automatisées, à un moment donné, déconnectaient le client au niveau de la fidélité au point de vente. Et d'ailleurs, le carrefour, ici en France, vient de reprendre l'idée. A son profit dans certains types de supermarchés. Donc, on est sur une prise de conscience pour l'instant, en 2023, qu'il ne faut pas aller trop loin du côté de l'abstraction, du côté de ce que j'appelle l'intangible, et plutôt faire attention de revenir à quelque chose de plus équilibré, intangible et tangible. N'hésitez pas à vos questions dans le chat. On les reprend, nous, directement en écran. On les reprend en régie sans problème. Si vous avez des questions par rapport au mur de mots qui a été présenté, il y avait des émotions aussi, instantanéité. Sinon, on peut basculer sur la deuxième partie. Voilà, merci. Il y a un formel aussi, tu vois, dans l'émotion immatérialité, nature, non-stop. Il y a des émotions de déconnexion aussi, de connexion. Alors, oui, en fait, on va juste un petit mot sur la déconnexion. C'est clair que chaque fois que l'humanité a été quelque part exposée à une innovation technologique, il y a un temps de fascination. On l'a vu avec la télévision dans les années 60, l'arrivée de la couleur dans les années 70. Il y a une fascination qui fait que le citoyen, le client surconsomme le média. Ce qu'on constate aujourd'hui avec le numérique, c'est que pour l'instant, on est encore, à mon avis, dans cette période où on est un petit peu comme le lapin dans les phares de la voiture. On est dans la fascination du numérique et de sa collection. Par contre, il y a déjà des personnes qui prennent conscience que ça se fait au détriment d'autres dynamiques humaines en termes relationnels et donc prônent la déconnexion. Vous avez vu, sans doute, un certain nombre d'entreprises qui demandent à leurs salariés d'afficher dans leur adresse courriel une mention comme quoi ils ne sont pas accessibles à certains moments de la journée ou certainement pendant le week-end. Donc, on est déjà sur ces réflexions-là. D'accord. Écoute, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de ton intervention. Comment ça marche, une crise ? Allons-y. Allons-y sur la prochaine. Alors, comment marche une crise ? Mettre un peu en contexte ce que je vais vous partager maintenant, c'est qu'en fait, les crises, j'en ai dénombré jusqu'à aujourd'hui 12. 12 crises depuis la grippe espagnole dont parlait tout à l'heure Aurélie. 12 crises, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ces 12 crises, en fait, en moyenne, sont assez courtes. On parle de 11 mois. On a une perception des crises en général assez longue. Sauf qu'il y a eu, en fait, dans l'histoire, deux longues crises, la Grande Dépression de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il n'y a que les grandes crises qui amènent des changements majeurs pour les comportements des clients vis-à-vis des entreprises. Je vous montre ici deux exemples intéressants, je dirais, d'évolutions assez importantes dues à des crises longues. La Seconde Guerre mondiale a amené les femmes à rentrer dans les usines. Évidemment, les usines d'armement, je veux dire, il fallait bien qu'à un moment donné, on les fasse tourner. Mais à la sortie des usines d'armement en 1945, les femmes avaient appris, en tout cas, celles qui avaient été impliquées dans l'industrie de l'armement, elles avaient appris à avoir un budget autonome. Eh bien, ça a permis à Tupperware et à Even aux États-Unis de lancer leur concept de petite soirée Tupperware, etc. Donc, un changement majeur. Ce qu'on constate aussi, c'est que les crises, quand elles sont longues, peuvent amener, je dirais, des mutations très importantes au niveau de la présence des entreprises dans le marché. Kellogg's était une entreprise au niveau des Cérald en 1929. assez marginale, pour ne pas dire très secondaire. Elle va beaucoup investir en termes de communication marketing dès 1929, mais en 1932, elle est l'idée du marché américain et elle va le rester. Donc, on voit aussi que la crise peut basculer des hiérarchies d'entreprises si elles pensent que l'innovation a sa place, si elles pensent que l'investissement a sa place en temps de crise. Le quatrième point qui est important à comprendre sur le fonctionnement d'une crise, elle fonctionne d'ailleurs toutes de la même manière, elle fonctionne comme une vague. Et là, ce qu'on va regarder ensemble, si vous voulez, c'est comment fonctionne une crise avec des exemples, évidemment, totalement contemporains. Chaque crise commence de la même manière, par cette période de sidération que, on pourrait résumer en disant panique et hygiénisme, je dirais pas de sèche et papier cul. On est toujours sur les mêmes réflexes. Cette période de la crise est courte. On la mesure dans l'histoire entre trois et cinq mois, grand maximum. Donc, on est dans une société de consommation qui est sidérée, qui ne sait pas trop comment réagir et qui va à l'essentiel. Je n'ai plus de contrôle à l'extérieur, donc je contrôle l'intérieur et je vais évidemment me protéger. La deuxième partie de cette vague, ce qu'on appelle le gros de la crise, c'est ce qu'on appelle la période d'adaptation. Et là, ça se caractérise essentiellement par de l'anxiété, du repli sur soi, un besoin de réassurance. On l'a très, très bien vu, particulièrement en France, la ruée sur les jardineries, le bricolage, etc. On va repeindre les murs, on va soigner notre intérieur, à défaut d'avoir le contrôle sur l'extérieur à l'époque de la COVID. Et ça a permis, entre autres, à des entreprises comme Shopify, qui est basée au Canada, d'aider le petit commerce de se lancer dans le click and collect et dans l'e-commerce. Ce qui est intéressant dans cette deuxième période dans laquelle, à mon avis, nous sommes toujours, aujourd'hui, un peu plus de trois ans après l'émergence de COVID, c'est qu'il y a déjà des comportements qui s'installent dans la durée. Le premier, c'est le made in. Moi, j'ai mis le made in France ici, mais venant du Canada, je peux vous dire que le made in Canada, le made in Québec, tout ça s'est bien installé depuis trois ans et demi maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est la concordance entre cette dynamique-là et la mondialisation qui s'est stabilisée. Vous avez avec le tableau à gauche, donc on peut dire que c'est une notion qui s'installe dans la durée. Si on prend la pyramide de Maslow et que je mets en parallèle les phases d'une crise, vous remarquez très bien l'époque de la sidération, c'était le besoin de sécurité. On le voit, la deuxième période qui est la phase d'adaptation, elle coïncide bien aujourd'hui avec besoin d'appartenance. Donc, souvenez-vous, les applications les plus téléchargées à l'époque des confinements, ce sont des applications relationnelles. On parle de Zoom, on parle de Teams, les usages ont explosé à ce moment-là. Et le besoin d'estime, quelque part, ça fait partie de ma capacité à retrouver un petit peu de confiance en moi. On est exactement dans cette période-là. On peut dire qu'aujourd'hui, en 2023, il y a déjà des choses qui se confirment. Ironiquement, j'ai remis un QR code parce que, souvenez-vous, le QR code, il y a quatre ans encore, on regardait ça de loin en disant qu'on n'a pas besoin de ça, on a déjà le barcode. Il a pris pas mal de place depuis. Le live shopping aussi, évidemment, il y a la conséquence de toute la bascule du e-commerce, entre autres, le e-commerce alimentaire. On a aussi, et ça, on le voit à chaque crise, des opportunités pour lancer des innovations. La société de consommation, et ça, c'est assez amusant à constater dans l'histoire, elle est assez, comment dire, ouverte en période de crise à essayer d'autres choses. Alors, on dirait, tiens, en période d'adaptation, on est anxieux, etc. Oui, mais en même temps, on veut explorer d'autres possibilités de consommer d'autres types de produits, d'autres types de services. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu désarçonné et quelque part, on s'ouvre à d'autres hypothèses. Vous avez ici ces shampoings qui sont totalement solides ou Fiat qui a lancé cette petite lampe UV qui désinfecte l'habitacle de la voiture en 4 secondes dès le moment où vous ouvrez la porte. C'est un exemple d'innovation sortie depuis l'arrivée de Covid. Il y a aussi des alternatives et des émergences. Cette marque à droite, cette marque de lessive, qui maintenant travaille sous forme d'abonnement, mais sous forme solide. Donc, vous recevez la poudre dans la boîte aux lettres, et puis vous ajoutez de l'eau, etc. Nous, on a un client chez Maliotic qui a basculé toute son importation de café depuis l'Amérique centrale par le voilier. Et donc, ils ont affrété pour l'année 2024, je crois, 3 ou 4 voiliers, cargo voiliers, pour ce genre de transport. Donc, ce sont des émergences qui se confirment à travers le temps. C'est un petit peu ça que je voulais partager sur la crise. Donc, peut-être basculer maintenant sur le nuage. Comment la question qu'on voudrait vous poser, en fait ? Quel est votre sentiment, vous, par rapport à la situation actuelle ? Comment vous vous sentez par rapport à cette crise ou ces crises ? Parce que tu as parlé de 12 crises, quand même. Oui, c'est ça. Donc, selon votre âge et votre expérience, il peut y avoir plusieurs crises que vous avez traversées. Peut-être par rapport à la crise économique, par rapport à la crise… On a parlé de la guerre aussi, quand on a préparé cet atelier tous les deux. La crise Covid. C'est quoi votre sentiment face à la situation actuelle ? Vous partagez sur l'onglet interactivité ? On reprend tout de suite vos propos. Alors, le mot qui ramasserait le plus votre feeling par rapport à la situation actuelle. Et comme vous êtes un petit peu partout sur la planète, je suis certain que les perceptions sont peut-être un peu plus variées. Oui, c'est sûr que culturellement… Alors, agilité, incertitude, adaptation perpétuelle. Ah oui, agilité, là, prend… L'assitude, opportunité… Optimisme aussi, tu as vu ? Ah oui, incertitude, ça, ça rejoint évidemment les inquiétudes. L'agilité reste quand même le mot. Alors là, j'ai attente. Agilité, ça grossit. Inquiétude. Vulnérabilité, inquiétude. Oui, tu as raison. N'évernement, mouvement. Mouvement, lassitude. Libération. La libération, c'est intéressant, ça. Ah oui. Ça va avec les opportunités. Oui, oui, oui. Votre sentiment, ça se stabilise un petit peu ? Continuez, n'hésitez pas à mettre plein de choses. Et puis, en même temps… On va rester là-dessus, là. C'est une bonne idée. On va rester sur ce nuage-là. Je trouve que là, vous avez… Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des mots qui sont un petit peu paradoxaux parce qu'il y en a qui me parlent d'attente, il y en a qui me parlent de lassitude et puis d'autres qui me parlent d'ouverture, d'optimisme, d'agilité, d'innovation, etc. Donc, on est vraiment sur une situation, je ne vais pas dire paradoxale, mais qui en fait illustre parfaitement, à mon sens, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On est dans une situation où on ne sait pas. Et c'est peut-être un des points les plus importants pour vivre cette incertitude actuelle, c'est de comprendre que dès le moment où je n'ai aucun contrôle sur ce qui va se passer, quelque part, je ne peux pas anticiper. Je vous prends l'exemple. Regardez, on est au mois de mars. Reportons-nous simplement le 23 février. Le 23 février, on disait encore qu'il n'y aurait jamais de guerre en Ukraine. Donc, c'est arrivé avec tout ce qu'on peut imaginer comme conséquence. Donc, on est de fait dans une situation extrêmement incertaine. Et je dirais que l'histoire des crises nous apprend trois choses. La première, d'abord, c'est que fatalement, je n'ai pas le contrôle. Mais la deuxième, peut-être la plus importante, qu'une crise est une opportunité en termes d'innovation. Et on l'a vu, je reviens sur, par exemple, le choc pétrolier de 73. Souvenez-vous, le choc pétrolier de 73, il y a deux innovations majeures qui vont émerger à ce moment-là. C'est Microsoft qui choisit de se lancer dans le choc pétrolier. McDo qui choisit de lancer le petit-déjeuner pendant le choc pétrolier de 73. Donc, quelque part, une crise peut être un environnement qui permet l'émergence d'innovation. Donc, ça, c'est un premier point. Il ne faut pas s'arrêter parce que je vois qu'il y a un mot qui était attente. Je pense sincèrement, c'est mon avis d'observateur, c'est que l'attente, c'est la pire des choses aujourd'hui. On doit se mettre dans le mouvement. Et donc, peut-être aussi accepter que dans ce mouvement, de temps en temps, il y a des échecs. On va faire un petit peu plus de laisser erreur. Mais rester sur la... Se fixer en attendant que ça passe, à mon sens, ce n'est pas la bonne idée. L'autre point qui est important dans cette situation d'incertitude, c'est continuer à communiquer. Quand je dis communiquer, ça veut dire continuer la relation avec les clients. Si vous disparaissez au niveau de la relation parce que vous coupez vos investissements d'une manière ou d'une autre, quelque part, vous allez très vite disparaître dans la tête du client et le client, il va se reporter sur des entreprises et des marques qui continuent à lui parler. Ça, c'est toute cette dimension émotionnelle qui est extrêmement importante et qui doit être, à mon sens, maintenue au niveau des implications et des investissements. Il est évident aujourd'hui qu'on est peut-être dans une crise plus grave que ce qu'on a vécu précédemment. On parle du choc pétrolier ou les subprimes. Et on va voir d'ailleurs dans le troisième chapitre en quoi la crise est plus grave. Mais ce qui est certain, c'est que regarder la crise aujourd'hui comme quelque chose de fini, à mon sens, c'est une erreur. La crise, elle est là pour durer, pour s'installer dans la durée. Et dès le moment où elle s'installe dans la durée, moi, comme entreprise, je dois me mettre en mouvement et être capable d'interagir par rapport à cette durée et éviter de plonger parce que je ne voudrais pas en prendre de risques. Et cette notion du risque, à mon sens, d'ailleurs, c'est peut-être un des points les plus sensibles, c'est que comme on a peur, et c'est humain, comme on a peur dans une crise, quelque part, on a plus tendance à se protéger. Se protéger aujourd'hui, à mon sens, risque quelque part à mon déne de nous étouffer ou en tout cas de créer autour de nous une certaine absence. Et ça, évidemment, il n'y a rien de pire pour une entreprise. Il y avait deux mots un petit peu négatifs dans le nuage. Deux mots, c'était lassitude et inquiétude. Qu'est-ce que tu peux répondre à nos adhérents qui ont mis ça ? Et je les comprends parce que là, l'enjeu, il y a un enjeu de marque employeur. C'est clair que moi, avec des salariés qui vivent cette inquiétude et cette crise qui s'installe dans la durée, moi, comme entreprise, il faut que je trouve les mots. Et donc, une des dimensions, et on va en reparler de cette dynamique-là, c'est enrichir le dialogue à l'intérieur de l'entreprise. Les gens ont besoin de plus de contacts, de plus de conversations, de plus d'échanges, parce que quelque part, si je maintiens un management, je dirais, un peu trop isolé par rapport à leurs inquiétudes, je parle de l'interne, c'est quelque chose qui peut être très préjudicial au niveau de la dynamique, au niveau de la motivation, au niveau de l'engagement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, pour l'entreprise, il faut renforcer les conversations à l'interne pour essayer justement de faire que cette lassitude ne devienne pas un frein à la dynamique au sein même de l'entreprise. Et à la créativité et opportunité dont tu parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et on va l'explorer dans le chapitre ultérieur, ça, d'ailleurs. Alors, quelques questions pour toi, Patrick. Penses-tu que la hausse des coûts de transport depuis l'Asie, entre autres conséquences de la crise, puisse relancer durablement le Made in France ? Tu parlais du Made in France tout à l'heure. En fait, je le vois par rapport au Made in Canada aussi. Je le vois par rapport à d'autres Made in sur la planète. De fait, aujourd'hui, il y a un re-questionnement sur les coûts du transport, mais aussi sur la durée du transport. Souvenez-vous qu'avec Covid, le problème, ce n'était pas que le coût, c'était le temps que prendraient les masques pour revenir sur l'Europe, le temps que prendraient les vaccins pour arriver en Europe ou les antibiotiques. Donc, l'enjeu n'est pas que le coût, il y a aussi la durée. Et d'évidence, je pense que pour certains types de produits, pour certains types de services, on va continuer à aller chercher l'autre bout de la planète. Mais là, il y a probablement une grosse réflexion sur en quoi c'est encore raisonnable de payer des transports, surtout que certains transports ont coûté en effet beaucoup plus cher. Mais il y a un autre point, et qui est un point beaucoup plus stratégique dans cette question-là, c'est que les clients, les consommateurs, de plus en plus vont être amenés à découvrir que les objets, les produits, les services ont un coût, et ils n'ont pas nécessairement toujours payé le vrai prix des choses. Et la prise de conscience par rapport au prix des choses, on va en reparler, est un point très important. Une autre question. Par où commencer pour rendre son entreprise moins froide, avec la vitesse à laquelle la révolution numérique se fait ? Je suis perdue, nous dit l'adhérente. Alors là, ce serait... Là, j'aurais une réponse un peu longue, mais je regarde quand même l'horloge, donc je dois faire attention. Je pense que beaucoup d'entreprises ne se sont définies au niveau du positionnement, au niveau de leur dynamique du business model, qu'à travers la fonctionnalité de leurs produits et de services. Là, il est temps d'investir. Qu'est-ce que moi, comme entreprise, je peux représenter en termes émotionnels pour mes clients ? Et ça, c'est à travers la création de l'expérience. La notion d'expérience, ce n'est pas simplement mettre une dimension émotionnelle, c'est mettre une dimension relationnelle. Donc, c'est peut-être penser à plus s'intéresser aux clients, plus s'interagir avec lui, que simplement être dans une relation fonctionnelle, commerciale. Je te vois un produit, ça a tel prix, ça a telle valeur. Point barre. Merci. Et puis, alors, une dernière question qui va faire une superbe transition avec la troisième partie. Si la crise s'inscrit dans la durée, elle devient le nouveau normal. Donc, quelle définition de la crise ? Et je vous propose de répondre à cette question dans la troisième partie. Une crise pas comme les autres. Est-ce que tu peux nous parler de cette crise ? On est parti. Alors, ce qui est intéressant dans ce chapitre, en fait, j'ai voulu le commencer avec ce dessin. Ce dessin, c'est une caricature qui est sortie dans une brochure d'une ONG canadienne, en Ontario, pour être plus précis, au début de la COVID. Remarquez dans le dessin, qu'est-ce que ce dessin nous dit ? C'est qu'en fait, on est complètement aveuglé parce qu'on a cette vague de COVID qui nous tombe dessus. Mais il y a une autre vague qui est derrière. Et il faut savoir que ce dessin a trois ans. Et il y a une troisième vague qui est encore plus importante qu'il y a derrière. En fait, donc, ce que je veux illustrer à travers cette première slide, c'est qu'en fait, on est sur une crise multifactorielle. Et quand je parle de crise multifactorielle, c'est en ça, à mon sens, qu'on est sur une crise longue. Et regardez un petit peu la façon avec laquelle, dans les derniers mois, l'opinion publique a basculé d'une inquiétude à une autre. Si je prends septembre 2021, l'inquiétude, c'était la supply chain, donc les appro. Si je vais juste trois mois, quatre mois plus tard, l'inquiétude, c'est l'inflation. Et puis, Poutine fait ses conneries. Donc, au mois de mars, c'est le géopolitique qui devient l'inquiétude. Et puis, je suis de nouveau, trois mois plus tard, c'est l'inflation. Donc, vous voyez qu'on est parti pour, à mon avis, une crise longue. Et une crise longue parce qu'elle est multifactorielle, au sens où, si vous réglez un des aspects de la crise aujourd'hui, vous ne réglez pas forcément les autres. Et là encore, vous voyez la crise climatique, les enjeux des changements climatiques n'est même pas évoqué. Ça risque de revenir avant-plan à un autre moment. Donc, on est définitivement, à mon sens, parti sur une crise longue. Donc, si on prend le dernier siècle, on a eu la Grande Dépression, on a eu la Seconde Guerre mondiale et on a maintenant la crise qui a commencé avec Covid. Et pour vous montrer que cet enjeu climatique va devenir de plus en plus important, on parle de vert inflation. D'ailleurs, on parle pour le moment de l'inflation de l'alimentaire, mais il y a une autre inflation qui va s'installer dans la durée, qui est l'inflation due au coût des changements climatiques. Et ça, ce n'est pas une inflation qui va durer juste un an ou deux. Ça va durer, à mon avis, pas mal d'années, peut-être même plus de 10 ans. Donc là, on est sur une inflation qui va être, elle aussi, multifactorielle. Et alors, il y a un autre phénomène qui est intéressant dans la crise actuelle. Et là, c'est mieux peut-être de s'inscrire dans la barre verticale bleue que dans la barre rouge. C'est qu'on a un phénomène de reprise en cas. Chaque crise a donné lieu à des reprises en V, en W, en U. Donc chaque fois, un phénomène relativement classique de reprise. Mais là, on a des effondrements de certains types d'entreprises, de certains types de business. Mais en même temps, on voit exploser d'autres types de business. Donc on est dans une radicalisation et qui montre qu'en fait, il y a peut-être certains types d'entreprises, certains types de business qui seraient amenés à disparaître à travers ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qui m'amène à revenir sur une notion que j'avais été exposé, je ne vous le cache pas, à mon cours d'économie politique. En 73, au moment du choc pétrolier, mon prof à l'Université Bruxelles avait évoqué une notion que j'avais trouvée un peu bizarre de vouloir d'achat. Il parlait de vouloir d'achat versus pouvoir d'achat. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que le pouvoir d'achat, c'est vous avez une somme X et vous allez la dépenser. Vous ne savez pas forcément avec qui, mais vous allez la dépenser. Mais le vouloir d'achat, c'est vous avez cette somme-là, mais vous décidez peut-être de ne pas dépenser du tout. Donc là, on est sur un phénomène très particulier où on a une société de consommation qui se fige. Et si on regarde les chiffres de l'épargne supplémentaire en France l'année dernière, 175 milliards d'euros ont été ajoutés à l'épargne traditionnelle. Ça veut dire que si on avait pris ces 175 milliards, on bouchait le trou du quoi qu'il en coûte en France, en tout cas. Donc, on est sur une bascule là pour l'instant relativement inquiétante qui montre qu'on a une société de consommation qui devient peut-être plus raisonnée, qui réfléchit plus et qui, nonobstant certaines tentations, risquent simplement, à un moment donné, de suspendre sa consommation. Donc, basculer du pouvoir au vouloir d'achat. Ce qui amène aussi, évidemment, cette crise aujourd'hui qui s'installe dans la durée à questionner certains types de consommation. On le voit avec Decathlon qui lance de nouvelles formules qui relèvent de la location. On n'est plus sur l'achat de produits. Des consommateurs qui discutent leur façon de voyager. On a aussi un client qui mute. Quand je dis qui mute, qui commence à questionner le fait qu'il y a de la pub sur certains engins à la télévision, ça devrait être interdit parce que, au niveau du carbone, ce sont des véhicules qui devraient plus être promus à travers la communication publicitaire. On voit l'industrie de la viande qui parle de flexitarien. Donc, clairement, on est occupé à réfléchir sur notre alimentation. Et on voit aussi l'émergence d'un certain nombre de besoins d'une société de consommation qui a besoin, dans ce contexte extrêmement compliqué et sans grande visibilité, vous l'avez dit dans votre dernier nuage. Il a besoin d'un peu plus de confiance, d'entreprises qui créent de la confiance. Il a besoin d'entreprises qui créent un peu plus d'éthique, ou en tout cas qui s'engagent beaucoup plus sur l'éthique. Vous avez ici une entreprise avec laquelle j'ai le bonheur de travailler depuis quelques années, qui sont les vignerons de Buzet. Eh bien, eux, de manière trimestrielle, ils tiennent au courant, leurs clients, toutes les parties prenantes des avancées qu'ils font en développement durable. Ils n'ont pas la prétention d'être à 100%, mais ils racontent, ils font quelque part plus du story proving que du storytelling. Besoin de transparence, besoin d'engagement. On l'a vu un petit peu tout à l'heure avec l'exemple de l'EBIC. C'est assez clair sur cette notion-là. Ici, vous avez une entreprise qui est dans le GERS, qui s'appelle Ethicable. Mais regardez le packaging. Le packaging, ce n'est pas un packaging commercial. C'est un packaging qui explique, qui démontre quelque part l'engagement de cette entreprise sur ce produit-là spécifique. Et puis récemment, une entreprise sur LinkedIn, pour assumer cette notion d'augmentation des prix, ne s'est pas contentée à augmenter les prix. Elle a carrément communiqué de manière extrêmement détaillée en quoi elle n'avait pas le choix d'augmenter ses prix de 21,5%. Et donc, cette notion de transparence vient s'ajouter à cette notion d'engagement. Ce qui amène évidemment une situation relativement, il ne faut pas dire paradoxale, totalement paradoxale, c'est que j'ai une société de consommation qui veut toujours plus de discontes. Et je dirais que l'inflation pousse beaucoup à ça. Mais en même temps, elle est très sensible à être plus dans le local, plus dans le durable. Elle veut du juste prix. Mais en même temps, elle dit qu'il est temps de penser à protéger la planète. Donc, on est un petit peu sur cette situation complètement contradictoire. Et je trouvais que récemment, voir des bananes emballées était un bel exemple qu'on n'est pas encore sorti du bois à ce niveau-là. Alors, nouvelle interaction avec Patrick. En un mot, par rapport à cette situation, quelle est votre priorité du moment ? Qu'est-ce que vous pouvez, dans l'onglet interactivité ? Basculer dans le nuage. Basculer dans le nuage. Est-ce que vous pouvez, dans l'onglet interactivité, nous mettre votre priorité du moment par rapport à cette situation qui n'est plus une crise, en fait, qui est une évolution permanente ? Oui. Pour répondre à la question de Romy tout à l'heure. Approvisionnement, premier mot. Ça, c'est votre priorité du moment. Alors, ça dépend aussi, peut-être, de vos métiers, de là où vous êtes. Diversification, oui. Adaptation, s'adapter, oui, clairement. L'enjeu du prix, oui. Préserver la confiance, cohésion, flexibilité. Tu as vu, c'est l'émotion et du... Vraie écologie. Vivre. C'est fort, ça. Transformation, diversification. Il n'y a pas de mots qui dominent pour l'instant. Non. Mais il y a des mots qui se recoupent quand même. Transformation, adaptation, diversification. Alors, du coup, pendant que Patrick va rebondir sur certains de ses mots, je vous invite encore à mettre des questions dans le chat pour après, pour pouvoir repartir sur des questions. Ce qui est intéressant dans les mots qui apparaissent, en tout cas, je les prends un petit peu évidemment au vol, c'est que je vois quand même beaucoup de mots qui distillent quelque part l'idée qu'il faut bouger. Regarde, la flexibilité qui prend de plus en plus. Adaptation, s'adapter. Adaptation et s'adapter, tu vois, je pense que tu peux peut-être rebondir là-dessus. Alors, s'adapter et comprendre, de fait, et c'est ça qui fait que certaines entreprises, aujourd'hui, ont créé une sorte de comité, mais je dirais multidisciplinaire, pour être dans cette sorte de, je ne vais pas dire un scan permanent de ce qui se passe avec leurs clients et avec le marché, mais être dans une approche un petit peu plus, je dirais, vue d'hélicoptère, c'est-à-dire regarder un peu la situation du marché, mais d'un peu plus loin et ne pas être simplement, comme on dit au Québec, le nez dans le compteur et ne pas voir un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir cette capacité, j'ai vu le mot comprendre à un moment donné, d'avoir cette capacité à prendre du recul pour être capable de voir la dimension, je dirais, plus vaste de cette crise. On n'est pas simplement, le premier mot qui était apparu, c'était approvisionnement. Et ça, c'est un enjeu pratico-pratique, on est d'accord. Mais en même temps, je veux dire, si je ne veux régler que ça, peut-être que je risque de ne pas voir d'autres enjeux plus importants et même d'autres opportunités. Donc, je vois que le mot adaptation maintenant est vraiment clairement dominant dans le nuage. On peut peut-être basculer à ce moment-là s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Après, c'est vrai que comme c'est des changements de paradigme, si tu ne prends pas de la hauteur, tu ne comprends pas, tu ne comprends plus ce qui se passe. Avec les limites planétaires, le dérèglement climatique, quelle est la part du numérique aujourd'hui et ta vision de notre utilisation du numérique plus tard ? On n'a pas trois heures, mais c'est une excellente question parce qu'en fait, ce que j'aime dans cette question-là, c'est qu'elle montre que la crise actuellement nous amène à reposer des questions plus conceptuelles sur certains paradigmes. On a été fasciné par le numérique depuis 1991 et c'est un peu logique, ça a accéléré plein de choses, mais en même temps, on se rend compte aujourd'hui que je ne peux pas avoir des données. Le numérique doit être anticipé comme... Je peux reprendre, on a une coupure de son, peut-être, s'il te plaît. Ah, pardon. Oui. Donc la vision, le changement de paradigme, on a une coupure de son à ce moment-là. OK. Si tu peux reprendre. Pour reprendre sur l'argument du numérique par rapport au dérèglement climatique, excusez-moi, là, moi, je m'apouille aussi. Pour reprendre ce point-là, ce qui est important, c'est que la crise est occupée à nous amener à re-réfléchir à certains de nos comportements, entre autres, la consommation énergétique du numérique. Et donc, certaines entreprises regardent déjà à voir, à gérer leur database avec une énergie différente, etc., etc. Donc, on est quand même sur des éléments de réflexion pas forcément pour dire, il n'y aura plus de numérique. Là, je crois qu'on est là, il ne faut pas rêver. Le numérique est là pour rester. Mais l'autre point dans la question que je trouve intéressant, c'est la vision par rapport à l'utilisation du numérique plus tard. Je pense que le numérique doit être remis à sa place comme un élément qui participe de la relation d'entreprise avec le client, mais qui ne peut pas être considéré, à mon sens, comme l'élément strictement unique de la relation. Et ça, cette sorte de rééquilibrage, à mon avis, est intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on va partir à la quatrième partie. Je regarde. Là, on est alors… Ah oui, c'est ça, il y a eu… Ah oui, voilà. Donc, en fait, la définition de la crise, pour revenir sur la question de Romy tout à l'heure, est-ce que tu peux… En fait, c'est intéressant, c'est qu'on peut continuer à appeler le mot crise, mais on peut peut-être dire aussi que nous sommes en bascule de paradigme. C'est-à-dire que… Et ça, ça va prendre du temps. Je pense que l'humanité ne change, je dirais, de système ou de façon de faire que quand elle est au bord du gouffre. C'est dans l'humanité. Tant qu'on n'a pas été touché de manière extrêmement forte, de manière souvent émotionnelle par un phénomène, on ne bouge pas. En tout cas, on retarde notre capacité à bouger. Je vais donner un exemple qui est très franco-français, mais vous avez été exposé à ça l'été dernier. Quand il y a eu les feux de forêt du côté de la Gironde, pour la première fois, on a commencé à parler des changements climatiques en France de manière dramatique, alors que des feux de forêt, il y en avait avant ailleurs. Mais ailleurs, c'était habituel, c'était le sud-est de la France. Ah, mais là, maintenant, c'est dans le sud-ouest. Alors là, ça devient grave. Donc là, on commence à réagir. Donc on est, à mon avis, on peut continuer à appeler le mot crise. Moi, j'ai plus envie de dire qu'on est en bascule de paradigme avec des changements qui vont être majeurs. Alors, à quelle vitesse ? Je dirais que tant qu'on n'est pas le nez dans le mur, je ne pense pas qu'on va nécessairement bouger de manière radicale, mais on s'en va vers ça. Alors que les crises précédentes, c'était sur des micro-changements. Est-ce que le numérique a accéléré justement ces changements de paradigme, à ton avis ? J'ai commencé ma présentation avec le numérique parce que je pense que le numérique a été un premier… Moi, je l'ai présenté comme une crise parce que c'était une crise… Vous savez, quand je suis rentré du Canada il y a neuf ans maintenant, ça m'a frappé de voir en Europe comment on regardait encore le numérique. Et je parle d'il y a neuf ans, je ne parle pas de 91. D'évidence, on regardait encore le numérique comme une épine dans le pied. Mais c'est un truc pour les jeunes. J'ai même entendu des chefs d'entreprise, et je ne vous mens pas ici, dans l'APM, me dire que le numérique, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour mon business. Donc, je veux dire, on était clairement dans un problème encore relationnel avec la dimension révolutionnaire du numérique et donc le type de crise que ça pouvait provoquer. Donc, moi, je pense que le numérique, de fait, a été une première étape d'accélération pour certaines prises de conscience et pour certains aussi, je dirais, retards qui se sont enlacés. Retards et catalyseurs à la fois, en fait. Les deux, en effet, tous les deux. Alors, on voit l'engouement pour les métiers de la tech et du marketing. Ne risque-t-on pas de manquer cruellement de RH dans les secteurs en tension et de mettre en péril tout un pan de l'économie ? Je vais aborder le sujet. C'est un très, très bon point, mais peut-être que je n'ai pas été clair tout à l'heure, mais quand j'ai parlé de tangible et d'intangible, quand j'ai parlé de l'émotionnel de Kahneman, c'est exactement là-dessus que je m'anignais. C'est que je pense que le numérique ne fait qu'amplifier le besoin d'humain, le besoin d'émotionnel et donc dans l'entreprise, l'importance des RH. Il n'y a rien à faire si on n'investit pas là-dessus, surtout dans cette situation de, je dirais, très bousculée aujourd'hui avec cette crise multifactorielle. Je veux dire, l'entreprise va perdre quelque part de la mobilisation de ses ressources et là, quelque part derrière ça, une capacité de continuer à innover et de s'adapter, puisque c'est un peu le mot-clé du nuage. Du coup, Patrick, je te propose de passer à la quatrième partie sur l'entreprise bousculée. Toujours vos questions dans le chat pendant que Patrick s'exprime. On les reprend de toute façon après. Alors, l'entreprise bousculée par rapport à cette crise ? Aurélie, je dirais que j'ai appelé ce dernier chapitre l'entreprise bousculée parce que nous sommes dans une période où on ne peut pas venir avec des conclusions. Donc, j'ai dit bousculée parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et donc, je vais essayer de partager avec vous un certain nombre de pistes. Et je ne vous cache pas que cette partie-là, dans mon esprit, évolue certainement tous les trois, quatre mois. J'y ajoute des points, j'en supprime, j'en les aménage, les nuances, parce qu'on est dans le mouvement. Et je commence ce dernier chapitre avec cet hommage à ce monsieur qui est décédé en octobre dernier. Et il disait quelque chose d'extrêmement important dès les années 90. Regardez, je l'ai mis en blanc. Il fallait peut-être qu'à un moment donné, on évalue le fameux bien-être d'un pays, qui est le fameux PIB, en intégrant, et ça, c'est ce que Dali disait dans les années 90, en intégrant pour la première fois la valeur estimée des richesses naturelles perdues, ou encore celle des dégâts sociaux. Si on prend un peu de recul sur la réflexion de Dali, c'est que lui disait déjà qu'on ne payait pas le vrai prix des choses et que si on payait le vrai prix des choses en intégrant cette notion-là, quelque part, la prise de conscience de la société de consommation sur certains choix serait beaucoup plus forte. Je pense que c'est un point important à avoir à l'esprit, d'ailleurs, qui a été conforté quelques années avant par une intervention, c'était Robert Kennedy, dit en 67, quelques mois avant son assassinat, il évoquait déjà le fait qu'un pays ne pouvait pas être évalué simplement par son PIB, mais aussi par la qualité de son service de santé, la qualité de son système éducatif et sa culture. Il disait déjà qu'il fallait avoir des indicateurs beaucoup plus variés. Alors, si je reviens sur l'image de la vague, la crise, quelque part, quand elle se termine normalement, on a ce phénomène de reformatage de la consommation, c'est-à-dire qu'on a cette société de consommation qui a été dans l'adaptation pendant un certain nombre de mois, voire des années, et à la sortie, elle se reformate, on l'a très, très bien vu, en 1945. Je peux dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase-là, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des choses qui ont émergé depuis, qui peuvent, à mon avis, être considérées comme pérennes à terme. C'est ce split, j'appelle ça ce split, entre l'automatisation du commerce, vous avez ce container en haut, on rentre avec une carte de crédit dans le container, on prend les produits, on sort, et c'est payé. Mais il n'y a pas de vendeur, il n'y a personne, il n'y a rien. Mais à l'inverse, j'ai le petit lunetier qui a recréé l'aménagement d'un appartement pour un magasin de lunettes, parce que quand vous avez apporté des lunettes, ce serait bien de tester l'usage de la lunette ou des lunettes dans un habitat réel et pas seulement dans un magasin. Donc, on est sur, d'un côté, un côté extrêmement expérientiel et de l'autre côté totalement automatisé. On a aussi, dans cette période très, très bousculée, clairement, une distribution qui est court-circuitée. On voit des entreprises qui passent directement au e-commerce et qui ne s'encombrent plus de points de vente. Si je prends, par exemple, cette marque de matelas Teddy Bear, ils ont démarré strictement sur Internet. Il n'y avait pas de points de vente. Maintenant, ils ont peut-être un showroom à Paris, mais sinon, ils n'ont rien de plus. Cette jeune fille à gauche a lancé ses produits cosmétiques bio strictement sur LinkedIn. Et c'est un succès commercial. Donc, on est sur des bascules qui peuvent être extrêmement importantes et on voit des entreprises qui, quelque part, réinventent la relation avec leurs clients en court-circuitant des circuits traditionnels. Et ce qui m'amène dans cet dernier chapitre d'exploration de pistes, c'est plus là-dedans, si je reviens sur la pyramide de Maslow, moi, comme entreprise, si je devais m'inscrire par rapport à cette pyramide, je serais dans une phase d'inspiration. Je devrais réfléchir, à mon sens, à demain. Alors, demain, est-ce que c'est dans deux ans, trois ans, cinq ans, je ne le sais pas, mais c'est réfléchir sur le fait qu'à un moment donné, cette société de consommation va basculer avec de nouvelles attentes. Et si je crois à ça avec la pyramide de Maslow, ce seront évidemment les besoins d'estime. On l'a déjà beaucoup aujourd'hui dans les enjeux de ce qu'on appelle « the great resignation », dans la grande démission. Besoin d'accomplissement, ça va là-dedans aussi. Et besoin de sens aussi. Donc, si vous regardez ces trois éléments de la pyramide de Maslow, ils coïncident beaucoup avec des enjeux qu'on sent déjà aujourd'hui. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous montrer cette image que je trouve assez amusante, c'est comment réinterpréter le KPI. Quand on parle de nouvelles valeurs, on pourrait parler de « keep people interested, informed, involved, inspired ». Ce n'est pas nécessairement du financier. Donc là, on est vraiment, à mon sens, une des pistes à explorer aujourd'hui, c'est revoir mon modèle d'affaires au niveau des valeurs et au niveau quelque part des éléments de référence dans la valeur de mon entreprise. Je vous parlais tout au début de la valeur qui était le savoir-faire. On va parler peut-être un peu plus de savoir-être et l'entreprise résiliente, à mon avis, aujourd'hui. Et ça, ça rejoint une des questions tout à l'heure sur les RH. C'est comment mon entreprise peut véhiculer autre chose qu'une valeur commerciale ? Et vous avez ici les paysans de Rougine, qui est un des gros producteurs de la tomate en France, à peu près 15 % des marchés. Nous sommes les paysans d'un monde meilleur. Je veux dire, c'est une autre façon de communiquer, mais c'est aussi quelque part élargir ma valeur dans la société. Et je ne suis pas simplement un producteur. Je parle de produire, bien sûr, mais avec une contrainte particulière qui est le monde meilleur. Ce qui m'amène à... Et comme expert APM, je travaille beaucoup sur ces notions de raison d'être depuis maintenant deux ans et demi. Et ça, quelque part, ça rencontre une inquiétude. Regardez ce sondage qui date de 2022. 61 % des entreprises affirment avoir revu ou être sur le point de revoir leur raison d'être. Revoir sa raison d'être, ça veut dire penser sens. Et penser sens, ça veut dire penser au-delà de la valeur commerciale, au-delà de ma marge brute ou de ma marge nette. C'est aller vers d'autres dimensions. Donc, je ne suis pas occupé à dire que je ne dois pas être rentable. Je ne suis pas occupé à dire que je dois élargir ma grille d'évaluation de l'entreprise. On le voit au niveau de la marque employeur. 26 % des jeunes aujourd'hui estiment que pour choisir un employeur, ça va être d'abord sur les valeurs, sur le partage des valeurs. Ce glissement-là, encore une fois, si vous vous reportez il y a 3-4 ans, cet argument-là était extrêmement minoritaire. Et je conclurai ce dernier chapitre avec quatre pistes. L'humilité, la proximité, l'authenticité et la responsabilité. Ce sont quatre pistes qui, à mon avis, sont des pistes qui devraient inspirer les postures de l'entreprise dans cette situation de bascule, de paradigme. Et j'aimais bien remettre en parallèle cette intervention d'Antoine Riboud qui date d'il y a 50 ans. Il disait à l'époque de Danone, donc c'était à la naissance de Danone, il dit la croissance ne devra plus être une fin en soi, mais un outil qui, sans jamais nuire à la qualité de la vie, devra au contraire la servir. C'était déjà, à mon avis, extrêmement intéressant. Donc l'humilité, c'est réinvestir la prise de parole, nourrir de la complicité. Vous voyez ici un petit espace dans les monoprix où on ne vend rien du tout. On permet juste aux gens de s'asseoir et échanger. Être une marque proche. La proximité, c'est de construire toujours plus d'empathie. Pourquoi ? Parce que dans une situation de crise, les clients sont aussi des citoyens. Ils ont besoin de réassurance à ce niveau-là. Et une entreprise peut aussi véhiculer de l'empathie. C'est élargir un petit peu le champ de communication. L'authenticité. L'authenticité, c'est assumer la franchise, la transparence. Cette marque d'emballage, elle n'est pas top. Ce n'est pas grave. Elle raconte dans quel processus elle est. Elle va évoluer. Et sans doute que son emballage, dans un an, pourra raconter autre chose que le fait qu'il pollue encore aujourd'hui. Être aussi une entreprise responsable. Cette notion de responsabilité, c'est s'engager aussi pour le bien-être collectif. On a eu un très bel exemple l'automne dernier avec M. Chouinard qui a annoncé qu'il léguait Patagonia à une fondation en disant la Terre est désormais notre seul actionnaire. C'est une belle façon de, je dirais, d'élargir sa vocation comme entreprise. Elle pèse quand même 3 milliards de dollars. Je terminerai ce dernier chapitre avec une vidéo. Je vous la laisse découvrir. Je voudrais simplement vous dire que c'est Volvo qui a édité cette vidéo et je vais faire un petit commentaire après. Sous-titrage ST' 501 Alors ça, c'est à mon avis un très bel exemple de ce qu'on appelle de plus en plus versus le marketing faire du contributing. C'est-à-dire que votre entreprise n'a pas simplement une fonction de vente des produits et des services mais réfléchit aussi à, je dirais, son rôle, sa responsabilité par rapport au bien-être collectif. Et en l'occurrence, ici, Volvo qui, comme vous le savez, est positionné sur la sécurité depuis des dizaines d'années, s'est rendu compte il y a 4 ans à la sortie d'un certain nombre d'études que les accidents automobiles provoquaient chez les femmes des blessures beaucoup plus graves et même parfois des blessures mortelles alors que les hommes ont réchappé. Et donc, ils ont revisité toutes leurs études et toutes leurs datas et en fait, ils ont découvert quelque chose qui peut sembler un petit peu simple à la sortie, c'est qu'en fait, les mannequins qui servent dans les crash tests depuis 40 ans, c'est des mannequins masculins, corpulence masculine, taille masculine. Ils auraient pu garder cette recherche pour eux tout seuls. Ils ont décidé d'envoyer les résultats de cette recherche à l'ensemble des constructeurs de la planète, estimant ici que les résultats de cette recherche ne pouvaient pas leur servir à eux en termes de marketing. Ils voulaient faire du contributing. Donc, vous avez un exemple évidemment ici assez planétaire. On peut être contributing au niveau local, mais c'est donc, à mon avis, une belle illustration d'une des pistes de l'entreprise de demain. Elle a bien sûr une fonction économique, mais réfléchir aussi à avoir une fonction beaucoup plus élargie en termes sociétal. L'environnement, on n'aura pas le choix de toute façon, mais au sens de la notion de bien-être collectif. Et je pense que le contributing fait partie de les réflexions qu'on devrait être capable d'aborder dans les temps qui viennent. Alors, vous, justement, dans votre entreprise, comment vous le voyez l'avenir de votre entreprise ? Est-ce que vous pouvez nous mettre dans l'onglet interactivité l'avenir de votre entreprise ? Comment le voyez-vous pour qu'on puisse partager tous ensemble cette vision que vous avez ? À vous, dans l'onglet. Allons-y dans le nuage. Radio. Wow ! Je suis content. J'avais peur de provoquer de la panique, mais là, si c'est radio challenging, ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Recentrage. Ah, ça, c'est intéressant. Recentrage créatif. Le challenging remonte. Ah, oui. Co-construction. Regarde ça. Recentrage créatif. Co-construction disruptif. Ça me semble très, très positif, tout ça. On n'est pas... Je ne vois pas de mots négatifs. Aurélie, tu n'en vois pas ? Non, non, non. Mais c'est bien. Tu leur as donné... Ah, mais c'est ce que je voulais. Fatch. Alors là, remise en question. Diversité, innovants, opportunités. Tu leur as donné de la bonne humeur. Tu les as mis... Ah, non, mais c'est sociétal. Ben oui, clairement. Tournez vers l'IA. Ah, oui, tu n'en as pas trop parlé. Non, non, non. Je n'en ai pas trop parlé parce que ça me fatigue, mais on en a parlé. On a la place pour en parler, monsieur le régisseur. Décroissance choisie. On a encore un peu de temps. Ah, oui, oui. Tout à fait. C'est ça l'idée aussi. Il va y avoir le temps de... Décarboné, tiens. C'est vrai qu'on n'en a pas trop... On en a gardé un peu sous le bras. Aimante. Tu as vu ? Regarde, aimante. Ah, c'est chouette. Entreprise aimante. Alors, du coup, tu pars sur quoi ? Ah oui, alors, écoute, challenging, je crois que là, c'est clairement dominant, mais je vais prendre le deuxième mot qui est sorti fort. Décroissance choisie. Il y a des questions qui se posent et je crois qu'il y a des ateliers mais je ne crois pas, je suis certain, il y a des ateliers ici dans le cadre de la convention qui abordent la notion de décroissance. Je serais personnellement beaucoup plus sur réinventer un autre type de croissance. Je vais vous raconter un exemple d'un membre APM qui est imprimeur et qui a décidé de, quelque part, réduire la voilure. Pourquoi il a voulu réduire la voilure ? Parce qu'il s'est rendu compte que la croissance au sens strict du terme amenait une pression sur ses salariés qui, à un moment donné, les rendait, mais complètement, je dirais, démotivés et fatigués. Et donc, il a revu un peu son modèle en disant, je vais faire moins de marge, je vais choisir de meilleurs clients qui ne sont pas des clients qui usent mon équipe, etc. Et quelque part, il a introduit dans son évaluation d'entreprise le bonheur collectif. Et donc, il y a moins d'argent, mais il a des gens plus motivés, il a moins de rotation de personnel et quelque part, il y a plus de plaisir au quotidien. Vous voyez, cette notion de décroissance, c'est peut-être voir le type de croissance qu'on veut avoir que de dire simplement décroissance. C'est clair que le mot décroissance est vaste, parce qu'on pourrait parler de décroissance au niveau de la consommation des énergies polluantes, c'est d'autres points. Si je vais continuer à remondir... Il y a un nouveau récit, c'est pour vous. Alors, nouveau récit, ça, ça me semble, en effet, et ça, ça rejoint une des questions qui étaient précédentes, c'est sur le fait qu'une entreprise, aujourd'hui, ce n'est pas simplement, comme je le disais précédemment, un produit, un service, de la fonctionnalité, du rationnel, mais c'est aussi de l'émotionnel, c'est aussi du design, c'est aussi de la marque impliquée au sens sociétal du terme, c'est aussi de devenir une marque qui est ce que j'appelle la marque utile. Et une marque utile, c'est une marque qui pose des gestes en dehors de la relation commerciale avec ses clients. On a un très, très bel exemple historique qui est Michelin. En 1885, les frères Michelin se rendent compte que les premiers automobilistes en France se perdent sur les routes de France. Eh bien, ils vont offrir à la France les premiers panneaux routiers. On en voit d'ailleurs encore dans les campagnes dons de Michelin, etc. En 1900, ils créent le guide rouge resto et hôtel et les cartes routières qui vont suivre. Si vous regardez ces trois gestes, ce sont des gestes de marque utile. Ce ne sont pas des gestes qui vont nécessairement amener les clients à acheter du Michelin, mais à rentrer en relation avec une marque parce que cette marque les aide dans leur parcours de prospects, de clients éventuels. c'est ce que j'appelle devenir une marque utile. Donc, c'est se détacher à un moment donné d'une approche strictement fonctionnelle et commerciale de ma relation avec la société dans laquelle je suis. Je te propose qu'on passe aux questions parce qu'il y a pas mal de questions là. Peut-il exister un modèle d'affaires dans un monde fini ou alors doit-on tous anticiper cette finitude et donc orienter chaque modèle d'affaires vers la thésaurisation et ou l'accaparement d'actifs structurants ? Ça, c'est une petite question. Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre sur tout. Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires dans un monde fini ? Sans croissance, en fait. Je crois que c'est quand je disais tout à l'heure bascule de paradigme, je crois que c'est ça la réponse. C'est que de fait, on va devoir réfléchir aujourd'hui à un modèle d'affaires qui n'est pas basé sur une croissance exponentielle, non seulement des marges, des bénéfices, mais aussi quelque part du marché. Donc, vendre toujours plus de vêtements, vendre toujours plus de voitures, etc. mais réfléchir à un autre enjeu. Et là, on peut venir avec une statistique qui est extrêmement bizarre, je ne vous le cache pas, c'est l'évolution de la démographie. On a eu deux chiffres en 2022. Un a dit on s'en va vers les 10, voire 11 milliards fin du 21e siècle. Et il y a eu d'autres chiffres qui montent une chute vers 4 milliards d'individus fin du siècle. Donc, on est sur une situation extrêmement bizarre parce que qui dit 11 milliards, qui dit 4 milliards, ne dit pas fatalement la même société de production et la même société de consommation. Donc, là, j'avoue que pour l'instant, c'est le vague absolu. Mais ce que je pense à court terme, en 2023, à la lumière de ce que je peux observer, je pense qu'en effet, Macron, il parlait d'aller vers un peu plus de sobriété. Je parle que de toute façon, il faut réfléchir d'aller vers un modèle qui est beaucoup plus sobre. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas le choix. D'accord. Après, il y a deux questions qui pourraient se rejoindre, mais on va prendre la première. Le besoin de sens que tu évoques est l'une des priorités des jeunes générations lorsqu'il s'agit pour elles de trouver un emploi. Comment les entreprises peuvent-elles s'enpérer de cet enjeu ? La première question que les entreprises devraient se poser, c'est quelle est ma raison d'être profonde ? Je sors d'un atelier avec un club APM au début de la semaine où on a réfléchi pendant deux jours sur la raison d'être. Et un des points extrêmement important qui est sorti. Je vais y aller par étapes. Le premier point, c'est que dès le moment où l'entreprise explore sa raison d'être, la première chose qui devrait être explorée en amont, c'est quelle est la raison d'être du chef d'entreprise ? Quelle est sa raison d'être ? Parce que c'est cette raison d'être qui va être quelque part le ferment, le départ d'une réflexion plus collective avec un codire, voire plus de salariés. Donc, il y a un effet de source qui est extrêmement important sur cette notion de sens, de raison d'être. C'est un travail qui doit résonner à l'interne d'abord et puis après ça, rayonner et devenir attractif. Mais il ne faut pas travailler dans l'autre sens en disant, tiens, comment je pourrais attirer les jeunes générations avec quelle carotte ? Si la carotte n'est pas incarnée, vous n'aurez aucune chance d'être crédible et à la limite, ça va même avoir un effet contraire, vous allez être plutôt repoussé. Donc, il y a un travail de fond à faire qui se fait à l'interne, qui doit être partagé parce que s'il n'est pas incarné, il n'est pas crédible. Et la question suivante qui pour moi est corrélaire, c'est le consommateur est-il aujourd'hui plus sensible à l'éthique ? Puisque finalement, l'entreprise est la deux cibles, les salariés et les consommateurs. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas trahir mon âge, mais je suis depuis assez longtemps dans la communication. Juste petit rappel, dans les agences de communication sur la planète, il y a 20 ans, le mot éthique n'était pas prononcé. Donc, je ne dis pas aujourd'hui que le mot éthique est un mot dominant. Ce mot a émergé il y a une quinzaine d'années et je dirais que les enjeux d'aujourd'hui le mettent de plus en plus souvent à l'avant. Alors, ça dépend des secteurs de l'économie. Il y a des secteurs sur lesquels c'est plus sensible. Je pense entre autres à l'agroalimentaire et le vestimentaire va être de plus en plus affecté par ça aussi. Il y a d'autres secteurs où on est un petit peu plus loin de la chose. Mais il est clair qu'aujourd'hui, dans l'esprit du client, du consommateur, mais je dirais du citoyen aussi, l'enjeu d'éthique est un enjeu l'élément d'évaluation d'une entreprise ou d'une marque. Il participe d'eux. Et il faut seulement avoir à l'esprit qu'il était à zéro il y a 20 ans. Il est présent aujourd'hui. Et si on regarde la tendance dans la durée, il va être de plus en plus présent. Alors, dernière activité qu'on vous propose pour donner l'occasion à Patrick d'échanger avec vous, c'est finalement en un mot, pourquoi rester optimiste ? Malgré ces crises, malgré ces évolutions, malgré ces ruptures, malgré ces mauvaises nouvelles, pourquoi rester optimiste ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rester optimiste ? Et ça nous amènera tranquillement vers la conclusion de cet atelier. Vous pouvez juste répondre parce que la convention OPM, si ça peut résumer. Alors, opportunité, oui, je crois que... Espérance. Facile. Facile, ah oui, carrément. lâchez-vous, là. Pour avancer, privilégier. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Pour sauver l'humanité. C'est ambitieux, mais je commente au fur et à mesure, comme ça, mais sauver l'humanité, c'est vrai que quand Yvon Chouinard décide de léguer Patagonia à une fondation, il n'a pas la prétention, évidemment, de sauver l'humanité, mais il a la prétention de participer à ces enjeux qui nous concernent tous. Donc, cette notion de conscience, même si ça se fait d'une manière plus régionale, plus locale, je pense que cette notion-là, elle fait en tout cas réfléchir les jeunes générations au niveau du recrutement. Donc, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Nous sommes privilégiés. Je comprends maintenant le... Oui, de fait, très clairement. Nous sommes privilégiés, mais dans les deux sens. On est nénantis, on est issus quand même d'une société relativement confortable dans un pays, dans des régions qui souvent sont protégées, mais en même temps, être privilégiés nous amène à être aussi responsabilisés. C'est qu'on a le privilège de pouvoir apporter des solutions parce que certaines parties de la planète n'ont pas vraiment le choix de faire. Donc, c'est... Il y a quelques fatalistes. Il n'y a pas le choix ou c'est la vie. Alors, c'est vrai que la vie est faite de cycle. C'est vrai qu'on n'a pas trop le choix. Oui, je pourrais dire qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'avancer aussi. Il n'y a pas le choix. Hier, un de nos invités de la plénière disait qu'il fallait accélérer le pas. Moi, je pense que c'est un petit peu dans cet esprit-là, en tout cas. C'est Souchon qui disait qu'on avance, c'est une évidence et qu'on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. De toute façon, donc... Ça, c'est une très belle conclusion. Alors, dans les mots, il n'y a pas de mots qui émergent vraiment. Il y a le mot d'énergie, j'imagine, d'énergie en termes d'engagement par rapport à l'entreprise. Vivre, oui, positif. Espérance. Je ne vois pas de mots... Il y a peut-être une inquiétude dans il n'y a pas le choix, mais sinon, on est quand même sur des mots engagés. Il y a vraiment cette notion, d'ailleurs, de prise de hauteur pour sauver l'humanité. Nous sommes privilégiés qui amènent de la prise de hauteur par rapport à ce que tu nous as dit. Moi, je pense sincèrement que ces termes-là sont en cohérence totale avec les jeunes générations. Je ne pense pas que les jeunes générations ont envie d'embarquer dans des entreprises qui n'ont pas ces réflexions-là, pas forcément les solutions, mais qui sont dans ces réflexions-là et dans lesquelles ils pourraient, eux, amener avec leur jeunesse, leur formation, leurs angles, leurs engagements, de nouvelles motivations, de nouvelles opportunités et peut-être aussi de participer à des innovations intéressantes au sein même de l'entreprise. Donc, donner du sens, c'est toujours ça. Il y a la résilience, regarde, qui arrive. Ah ben, il y a la résilience. Et ça, c'est vraiment sans doute le mot-clé des temps qui viennent. Alors, peut-être que pouvez-vous continuer à enrichir le nuage de mots et puis en même temps nous poser quelques questions. On va basculer de l'un à l'autre. On va nous aussi être agile et adaptable pour aller directement vers la conclusion. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions à poser à Patrick avant de conclure sur tout ce qu'il nous a dit ? Donc, comment marche une crise ? Pourquoi une crise pas comme les autres ? L'entreprise bousculée ? La crise avant la crise ? Les raisons de la crise ? Vous avez peut-être des témoignages aussi, certains d'entre vous. Vous avez peut-être fait quelque chose, innové, exploré, peut-être en quelques mots évoqué une expérience récente dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui qui pourrait être intéressant. Particularité culturelle et géographique, c'est évident. Sans trop raconter ma vie, moi, je suis né en Afrique, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé au Canada, j'ai enseigné à Shanghai. C'est clair que toute la planète n'est pas au même niveau par rapport aux enjeux qu'on vient d'évoquer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, la prise de conscience, elle va s'accélérer dans d'autres zones. Je discutais hier avec les Marocains sur le développement d'un certain nombre de types de formations dans le continent africain. Ces formations intègrent beaucoup les enjeux dont j'ai parlé ce matin, qu'on aurait pu dire un petit peu plus européocentris. Non, pas du tout. Ils ont conscience qu'ils vont devoir s'engager aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, de fait, il y a des particularités. De fait, on est à géométrie variable, mais à un moment donné, tout ça va nous rattraper. On l'a vu, des réactions en Chine profondes par rapport à la pollution. Je veux dire, il y a des populations qui commencent à sentir que la pollution, ce n'est pas juste un enjeu des pays nantis. Ça peut affecter aussi des zones qui ne sont pas nécessairement favorisées au départ. Tout ça, je veux dire, on est un peu dans un mode de rattrapage. On va à vitesse variable, mais on va tous vers le même mur. Ça, c'est évident. Et puis, on l'avait évoqué en préparant cet atelier. Il y a aussi des modes de réaction culturelle qui sont différents, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est là où je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Et les différentes rencontres mondiales sur l'environnement montrent bien qu'on est encore à vitesse variable sur ces enjeux-là. Alors, il y a quelqu'un qui commande que la capacité de résilience l'a impressionné chez certaines équipes actuellement en Turquie. Capacité des équipes clairement très au-dessus de certains pays où il a travaillé. Donc, des capacités de résilience en Turquie, là, on nous partage une expérience. Petite réflexion dangereuse, ces deux études sur le nombre de la population d'ici 2100. Ça pourrait amener à des réflexions complotistes. Mais bon, ça, c'était un petit peu sur le côté joke. Ça pourrait amener à des... Voilà, ça peut être challengeant. Et une adhérente qui nous dit qu'elle a ouvert des adaptations d'horaire, des séances de sport en entreprise avec coach, formaliser les valeurs dans le cadre de la marque employeur et travail sa stratégie RSE. Voilà, ça, c'est un très bon exemple d'une entreprise qui pense plus large que sa fonction de donner du travail des salariés, mais créer un environnement. Alors, je sais que notre philosophe Julie, la fille de Dufines, la petite fille de Dufines, elle a été un petit peu levée contre ça, mais je pense que là, on sous-estime aujourd'hui et on le voit... Enfin, moi, je le sens comme observateur étranger. Je sens que la relation qu'on a avec le travail est une relation... Je parle surtout en France qui reste quand même assez douloureuse. J'ai entendu des gens me dire que quand ils vont au boulot le matin, je parle d'un boulot administratif dans des bureaux, ils vont à la mine. Je veux dire, quand on dit ça encore en 2023, il y a quand même un enjeu de relation au travail. Et donc, le fait que la marque employeur soit consciente qu'à un moment donné, l'environnement participe de la mobilisation et de la motivation, ce n'est pas inintéressant, surtout dans ces temps incertains et bousculés. Est-ce qu'il y a d'autres... D'autres partages ? On a le temps, là. Sentez-vous à l'aise de nous bombarder, là. Y a-t-il une réelle prise de conscience sur le réemploi, la seconde main, ou est-ce un phénomène de mode sur le recycling, l'upcycling ? Alors ça, c'est vraiment une question intéressante parce que souvent, on me la pose et on me dit « Oui, mais c'est épisodique. » Vous savez ce qui va faire que ça va devenir extrêmement important ? C'est qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix de payer le vrai prix des choses. On ne paye pas encore le vrai prix des choses. Et quand le vrai prix va apparaître, on va se dire qu'on n'a pas trop le choix d'acheter de la seconde main. On n'a pas le choix de réparer, etc. Donc, on est sur une bascule lente, mais de prise de conscience à un moment donné que notre pouvoir d'achat ne sera plus le même demain qu'il ne l'était hier. Et donc, ces notions de réemploi, ces notions de seconde main, à mon sens, sont des notions qui sont là pour durer et je dirais même s'amplifier. Les jeunes générations vont avoir des gros enjeux de pouvoir d'achat. Et donc, ces comportements-là de seconde main, d'abonnement, de commodité, etc., sont là pour rester et s'installer dans la durée. Je ne sais pas si tu as des chiffres sur les ventes de back market, justement, sur tout ce qui est smartphone, par de marché. Je vois simplement qu'ils sont en croissance perpétuelle et je vois que certaines marques qui n'étaient pas du tout là avant, je donnais un exemple, la marque de literie en France qui loue maintenant de la literie. Donc, on n'achète plus le sommier et le matelas sur six ans. Il y a un membre APM qui est dans le domaine du chauffage central, domestique. Il loue des chaudières sur 12 ans. Qui aurait loué une chaudière il y a encore quelques années ? Donc, on est clairement sur des changements de comportement qui vont s'installer dans la durée avec d'autres modèles d'affaires. On nous demande si on est sur la décadence et l'effondrement du système capitaliste en référence à la fin de l'Empire romain. Je ne sais pas si c'est la fin de l'Empire romain mais ce qui est clair c'est que quand on regarde l'histoire dans la durée, il n'y a aucun système qui a pu être éternel. Le système capitaliste s'est clairement développé à partir de la Renaissance, s'est amplifié avec la révolution industrielle mais la chose qu'on n'avait jamais vue et c'était évoqué dans une question précédente, c'est la finitude des ressources parce qu'en fait on n'avait aucun enjeu là-dessus. Là, on commence à en prendre conscience et quelque part derrière la finitude des ressources se pose la question du système capitaliste. D'autres questions ou commentaires ou témoignages ? Alors, ta vision sur le rue, tu n'as pas voulu parler de l'IA parce que ça t'énerve mais du coup, il y en a un qui vient de chercher sur ta vision sur les NFT et les cryptos ? Tout ce qui est actuellement l'intelligence artificielle et puis le monde des métaverses, etc. pose à mon avis deux questions. La première, c'est qu'actuellement le NFT, tout le monde sait ce que c'est cette sorte d'objet virtuel qu'on peut s'approprier, qu'on peut acheter dans le métaverse, donc dans le numérique. Ça pose la question, pour le moment, c'est utilisé essentiellement comme complément d'image de marque et ce n'est pas la meilleure preuve de ça, c'est que c'est très investi par le domaine du luxe. C'est une consommation complètement abstraite mais vous imaginez que les gens achètent, vous avez l'exemple ici de chaussures Gucci qui n'existent pas, mais ils ont quand même payé dans une monnaie virtuelle des chaussures Gucci pour se faire photographier style photo Instagram. Je ne sais pas où on s'en va avec ça. La seule chose que je peux dire par rapport au métaverse et au virtuel, et là je vais être un petit peu plus piqué sur mon point de vue là-dessus, c'est que qui est derrière le métaverse aujourd'hui ? Les grands réseaux sociaux. Et qu'est-ce que c'est être dans le métaverse demain ? C'est que vous allez créer un avatar. Cet avatar va avoir sa vie dans le métaverse, éventuellement acheter des NFT, etc. Mais il faut savoir que le data du comportement de votre avatar est compilé avec le data de votre comportement réel sur Facebook. Ça veut dire que si je prends ma voisine ici, Aurélie, elle se crée un avatar. Moi, je suis Facebook, je suis dans le métaverse, je vais avoir tout le parcours d'Aurélie sur Facebook. J'ai tout son data, ça je l'ai déjà, et je ne me prive pas de le vendre. Je vais avoir aussi le data d'Aurélie avec son avatar parce que moi, je suis le seul à savoir quel est l'avatar d'Aurélie sur Facebook. Donc, vous avez ici un réseau social qui va être capable de compiler au niveau du data vos comportements conscients et assumés et vos comportements inconscients dans le monde de le métaverse. Là, ça pose un enjeu éthique majeur. Alors, il y a deux autres questions qui arrivent dans le chat. Reviens-t-on à un système de proximité type village ? En fait, je suis plus dans une culture du « et » que du « ou ». Et je pense qu'on est dans cette sorte de grand écart. On a aujourd'hui, avec le numérique, accès à la planète, mais en même temps, j'ai besoin de me retrouver en proximité. C'est ce qu'on appelle la reliance. Cette notion de reliance, on l'a vu d'ailleurs avec une entreprise que vous connaissez bien qui est Mini, des voitures. Mini permet à l'acheteur de personnaliser la toiture de sa voiture, mettre un logo d'un club de football, mettre un drapeau basque, etc. Qu'est-ce que fait en fait Mini ? Il considère qu'à un moment donné, un client est aussi un citoyen qui a une culture et qui a une envie d'appartenir à quelque part à un environnement qui est plus limité, qui est plus local. En l'occurrence, ici, ce que vous appelez le village. Maintenant, on est sur cette sorte de dualité. Je suis sur la planète, mais j'ai besoin d'appartenir à un endroit particulier et de le montrer aussi et de le manifester. Merci pour cette notion de plusieurs systèmes en parallèle. Et puis, peut-être un dernier partage, sauf si vous avez encore des choses à nous dire dans le chat et on les prendra volontiers. Alors, on en a une. Faire son, donc une suggestion, faire son P&L avec rachat d'empreintes carbone, ce qui va être assez révélateur du vrai prix de nos produits-services ou de l'impact de nos entreprises. Je ne peux qu'abonder là-dedans. Je pense qu'une des façons avec laquelle la société de surconsommation a explosé dans les 20 dernières années, c'est qu'on ne payait pas le vrai prix des choses. Et je pense que le jour où on redécouvre le vrai prix des choses, on risque d'avoir une consommation qui est plus raisonnée. On va faire un peu plus attention, mais quand je vois Shine, on n'a pas parlé, mais cette application chinoise de prêt-à-porter, ce qu'on appelle du fast-fast fashion, donc des pièces de vêtements qui se vendent entre 4, 6 ou 8 euros, qui sont acheminés en avion à travers la planète. C'est absolument un scandale absolu. Mais dès le moment où on vend encore des vêtements à 4, 6, 8 euros, on n'est pas sortis du bois. Mais je pense que le jour où on va commencer à payer les vrais prix des choses, ça va aller mieux. Mais on n'est pas encore rendus là, malheureusement. Mais on y va. On n'aura pas le choix. Donc effectivement, intégrer l'empreinte carbone de Shine, ça ferait des vêtements qui seraient beaucoup plus chers que 4, 6 euros. Ça, ça va leur taper. Mais on ne le fait pas. Vous savez, il y a quand même des situations paradoxales. Les transports maritimes ne payent pas les taxes sur le pétrole. Les avions ne payent pas les taxes sur le kérosène. Alors, étonnez-vous que vous pouvez faire Toulouse, Prague pour 19 euros. Mais si je veux aller en train, ça va me coûter 320 euros. Donc, on n'est pas sortis du bois pour ça. Alors, on va peut-être prendre le timer, peut-être prendre cette dernière question. Au regard de ce qui vient d'être exposé, comment les entreprises doivent-elles adapter leur communication pour séduire ? Il y a un mot qui me dérange un petit peu. Je pense qu'on n'est plus là pour séduire. Vous savez, quand je suis venu avec des mots tout à l'heure d'humilité, de proximité, d'authenticité, de bien-être collectif, on n'est plus dans la séduction. On est dans créer une relation qui est beaucoup plus profonde, qui relève beaucoup plus de l'authenticité que simplement du paraître ou de la superficialité. Je pense que la crise actuelle provoque tellement d'insécurité dans la population, sur la planète, qu'on n'est plus à cette époque que j'ai bien connue dans le monde de la publicité d'avant, d'être juste dans la superficialité de la séduction. Donc, on est plus à créer quelque chose au niveau de mon story proving qui est authentique, qui a de la profondeur, qui a de la raison d'être pour faire qu'à un moment donné, si je suis attiré par cette entreprise, c'est qu'il y a toute une histoire derrière qui est beaucoup plus profonde que simplement un discours de séduction. Alors, Patrick, est-ce que tu as encore quelque chose que tu veux ajouter ou on passe à notre conclusion ? Je crois qu'il est temps de passer à la conclusion quand je vois le timing. Eh bien, en conclusion, on a décidé avec Patrick qu'il n'y aurait pas de conclusion. Parce qu'en fait, la suite de l'histoire, c'est vous qui allez l'écrire, vous qui êtes dirigeant, dans une posture où vous allez être et vous allez accueillir l'inattendu. Comment ? Eh bien, en vous mettant en posture d'agilité permanente. D'ailleurs, ce sont des mots que vous nous avez mis dans les nuages de mots en vous recentrant sur votre raison d'être, ce qui faisait l'objet de ta dernière réponse. Oui. Car c'est pratiquement le seul élément que vous maîtrisez, cette raison d'être. Et je rappelle ce que disait Patrick tout à l'heure, la raison d'être du dirigeant avant même la raison d'être de l'entreprise. Et pour accueillir l'inattendu, eh bien, Patrick vous invite à rester en éveil. La culture nord-américaine dont il est partiellement issu, c'est une culture d'agilité. Et c'est aussi un mot que vous nous avez versé plusieurs fois dans le nuage. Et les nouvelles générations sont particulièrement agiles, voire versatiles d'ailleurs. Et donc, Patrick vous invite et vous dit que c'est à vous, en fait, de continuer à écrire l'histoire. Voilà le mot de conclusion que vous voulez vous apporter aujourd'hui. Sur des raisons, des conditions très, très pratiques, et je laisserai le dernier mot de la fin à Patrick, mais moi, je gère le pratique. On vous invite à rejoindre la plénière à 11 heures, donc après 30 minutes de pause. Cette plénière qui vous sera aussi diffusée. Et Patrick, je te laisse parler en dernier, en tant qu'expert de cet atelier. Juste en regard du temps qui nous reste, je vais être extrêmement court. Je dirais un point, mon feeling du haut de mes années d'expérience, c'était qu'on a une énorme opportunité aujourd'hui de revoir notre façon de vivre et d'être et comme entreprise et comme client et comme citoyen. Et le fait que cette crise est multifactorielle et va être très longue, ça, j'en suis absolument convaincu. Et bien, quelque part, installons-nous dans cette situation de mouvement pour quelque part réinventer le monde dans lequel on a envie de vivre nous, mais surtout dans lequel on a envie que nos enfants puissent vivre. Et je pense que c'est une fantastique opportunité et qu'il n'y a que les crises qui nous amènent ces nouvelles opportunités. Voilà. Je voulais simplement vous remercier aussi. Toute l'équipe technique qui nous a aidé à monter ça, Aurélie, là, c'était vraiment super. Donc, si vous voulez continuer la conversation, vous allez me retrouver évidemment sur le site de l'APM. Ça me fera grand, grand plaisir. Merci à Cécile Jérémy pour l'organisation. Merci à Mélanie pour le soutien. Merci à Marc-Antoine pour la coanimation parce qu'il est dans l'ombre, mais il est là. Merci à toute la régie technique pour votre prestation. Merci, Patrick. Au revoir.